Bonjour à tous, des averses de pluie aujourd'hui ou de neige sur les reliefs, de la douceur avec des températures qui restent 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison. Mais avec le vent, le ressenti sera beaucoup plus faible. Alors nous avons actuellement ce front dans le sud du pays qui s'est décalé vers la Corse. Et à l'arrière, c'est un ciel de traîne très actif qui nous attend au cours de l'après-midi. Des pluies que nous avons eues sur une grande partie du pays, de la neige bien sûr sur pratiquement tous les reliefs. Et nous attendons d'ailleurs jusqu'à jeudi de 5 à 15 cm de neige sur pratiquement tous les reliefs. Alors cet après-midi, vous allez retrouver un ciel couvert vers les frontières du nord-est avec le risque d'avalanche qui reste élevé en Savoie et Haute-Savoie. A l'arrière, un ciel de traîne avec même des orages attendus de la Bretagne vers l'Aquitaine jusqu'aux Pyrénées. De la neige sur les Pyrénées, le massif central, les Vosges ou encore le Jura. Retour au calme dans le sud-est du pays avec toujours ce vent près des côtes de l'Atlantique qui va souffler jusqu'à 90 km heure. Les températures pour cet après-midi, elles restent au-dessus des moyennes de saison. Mais comme je vous le disais, avec le vent, le ressenti sera 3-4 degrés en moins que ce qu'on voit. 4-10 degrés par exemple attendus à Paris cet après-midi. 6 degrés à Aurillac pour la minimale, on ira jusqu'à 17 degrés sur la Corse. Ce soir, très peu de changements en vue, on aura toujours ces averses orageuses sur l'Aquitaine avec le vent qui va se renforcer jusqu'à 100 km heure. Encore quelques averses attendues dans le nord-est, toujours quelques flocons sur les Vosges ou encore le Jura. Entre les deux, on aura une petite accalmie, un ciel relativement bien dégagé autour de la Méditerranée. Alors en matinée, un ciel de traîne avec des averses sur pratiquement tout le pays, plus fréquente d'ailleurs, des Pyrénées jusqu'au nord-est. A l'arrière, on aura un risque d'averse sur une grande moitié nord du pays et dans l'après-midi, très peu de changements prévus. Un temps plus sec autour de la Méditerranée mais partout ailleurs, nous avons ce risque d'averse, des averses plus fréquentes des Pyrénées, de l'Aquitaine en remontant jusqu'au nord-est en passant par le massif central avec toujours quelques flocons attendus sur les reliefs. Et vous le voyez en fin d'après-midi, vous allez voir l'arrivée de cette nouvelle perturbation beaucoup plus active qui va nous concerner. Pour l'heure, les températures du matin en baissent mais elles restent au-dessus des moyennes de saison. Et dans l'après-midi, vous retrouvez des valeurs stationnaires avec 6 degrés à Metz ou Nancy pour la minimale, 10 degrés à Paris, 11 degrés à Brest, 12 degrés pour Bordeaux et on ira jusqu'à 15 degrés sur la Corse. La suite, jeudi. On attend donc cette perturbation qui va avancer dans les terres, qui va nous donner des pluies continues de l'Aquitaine jusqu'au nord-est. De bonnes chutes de neige attendues sur les reliefs, à l'arrière, un ciel de traîne avec le vent qui va se renforcer vers la côte d'Opale jusqu'à 100 km heure. Temps plus calme des Pyrénées autour de la Méditerranée. Pour la journée de vendredi, on retrouvera encore des averses des Pyrénées jusqu'à la Franche-Comté avec de la neige attendue sur les reliefs. À l'arrière, c'est un ciel de traîne avec quelques rares éclaircies. Et pour les journées suivantes, c'est un défilé de perturbations qui nous attend avec toujours de la neige attendue sur tous les reliefs. Et des perturbations qui vont donc défiler avec la douceur qui persistera des températures au-dessus des moyennes de saison. Tout de suite, le journal Élise Lucé.